Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, oh là là mais que voyons-nous, oh il a ouvert ses portes et nous voyons toute cette folie qui est possible, tous ces transferts qui peuvent briser les clubs, oh c'est du grand n'importe quoi, bon on va pas commencer tout de suite avec la pépite, mais là déjà dans un premier temps il y a Luka Modric qui peut intéresser des clubs comme le Paris Saint-Germain, et en plus ça ferait un petit peu de mal au Real Madrid, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal, j'espère qu'il y a des discussions qui sont en train de se faire, voilà juste c'est une espérance même si je sais que ça va pas se faire, mais peut-être que voilà on sait jamais, on a vu des trucs de malade ces derniers temps dans les mercatos, il y a aussi Paul Pogba qui est totalement libre, alors toi Paul Pogba, je te dis, je te fais un appel, franchement viens ici au Paris Saint-Germain, arrête tes bidonneries, qu'est-ce que tu fais à Londres, c'est bon là on a compris que tu savais parler anglais, tu sais parler toutes les langues, italien, mais viens au Bercaille, rentre au Bercaille, viens remporter la coupe aux grandes oreilles avec la capitale, tu te rends compte, ton visage sera illuminé sur la tour Eiffel, ou bien sur la tour Montparnasse, qu'est-ce que tu veux, tu veux qu'on mette ça sur quel bâtiment, tu veux ça sur l'Arc de Triomphe, tu viens au Paris Saint-Germain, tout ce que tu veux on le fait, tu te rends compte tous les coiffeurs qui veulent te coiffer, tu vas pouvoir te faire des coupes toutes les 10 minutes, voilà tu fais une coupe, tu fais l'entraînement, tu vas changer ton coiffeur, tu vas là-bas, il y a un coiffeur qui est là, on peut te ramener des coiffeurs à domicile, des coiffeurs sédentaires qui se déplacent, tu vois des coiffeurs qui sont dans ton taxi, tu veux quoi, qu'est-ce que tu veux, la manicure, du pédicure, qu'est-ce qui t'intéresse, en plus si t'es au Paris Saint-Germain, tu se rapproches de tout, je sais pas, je sais que t'as de la famille ici, il y aura des amis et tout, toute la ferveur française, parisienne, n'oublie pas que t'es champion du monde quand même, n'oublie pas ça, viens jouer en France un petit peu, hein, c'est bon là, t'es assez à aller à l'étranger, Juventus, Manchester United, Juventus, Manchester United, ça suffit, viens en France, viens ici, au Paris Saint-Germain, tu vas t'épanouir, hein, on a Lionel Messi qui est plutôt un bon joueur, on va pas se mentir, un très grand joueur même, hein, on a aussi Neymar que t'apprécies beaucoup, hein, tu pourrais faire des dingueries avec lui, que des talonnades, tu fais que des talonnades et des coups du foulard, tu viens, nous on accepte, hein, on accepte tout, même quand tu vas t'énerver sur le terrain et que tu vas bouger tes bras comme ça, là, nous on aime ça, on aime, on aime les joueurs qui veulent mouiller le maillot comme toi, on a besoin de toi, viens ici. Bon, aussi, ça c'est malheureux, mais il y a Kylian Mbappé qui est totalement libre, voilà, donc Kylian, voilà, donc on va pas se mentir, t'as réalisé de très grandes choses avec le Paris Saint-Germain, quoi que tu fasses, moi, je suis de ton côté et je vais pas oublier tout ce que tu as fait, dans tous les cas, si tu prolonges, c'est magnifique pour le Paris Saint-Germain, donc même si tu prolonges et qu'ensuite tu t'en vas, franchement, c'est un beau geste, dans tous les cas, si tu prolonges et que tu restes, alors ça, c'est magnifique, je te fais tout ce que tu veux, mais bon, bref, on va pas tergiver, enfin, trop parler là-dessus, même si tu vois un petit peu comment les Espagnols sont en totale hystérie par rapport au fait que tu sois libre, tu sais ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de dire que toi, t'étais littéralement à Guantanamo et que nous, on te faisait des tortures, que t'étais emprisonné, quoi, tu te rends compte de ce qu'ils disent ? Hein ? Quand tu vas aller là-bas, tu vois toute leur hystérie, là, tu penses qu'elle va s'arrêter ? Non, ils vont être hystériques, mais encore pire, ils vont venir devant chez toi, hein, avec tout, tout leur paparazzi, ils vont venir devant chez toi, tu vas, tu vas même pas pouvoir faire quelque chose, tu vas cligner des yeux, il y aura un Espagnol à côté de toi, tu vois, les, tous les, tout, n'importe quoi, ils vont venir faire casader le papel chez toi, t'as pas réfléchi à tout ça, hein, hein, la folie espagnole, tu la connais ? Tu la connais pas ? Ah, il y a des joueurs français qui sont allés là-bas, ils ont vu la folie espagnole, ils ont dit, ah non, 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 hein, je retourne pas là-bas, bien sûr, non, mais renseigne-toi, hein, en tout cas, si tu vas là-bas, sache que, voilà, bon, en tout cas, t'as dit que tu finissais la saison, donc on n'a pas d'inquiétude à se faire, mais bon, si à la fin de la saison, tu décides de t'en aller, j'espère que quand même, avec le Paris Saint-Germain, t'auras attrapé la coupe aux grandes oreilles, ou quelque chose, voilà, donc il y a beaucoup d'autres joueurs aussi qui sont libres, voilà, j'espère que Nasser, il est en train de faire son travail bien comme il faut, il est en train de sortir les liasses, et quand je te parle de liasses, je te parle de liasses, hein, qui font la taille de bâtiment pour qu'il achète les joueurs qu'il nous faut pour la deuxième partie de la saison, voilà, donc, en tout cas, le mercato hivernal est ouvert, et je pense qu'on va avoir des dingueries, du grand n'importe quoi, comme vous avez entendu, Lukaku, il a dit qu'il voulait se barrer directement de Chelsea, il a dit que là, bientôt, il retourne à l'Inter, que Lautaro Martinez, il n'a qu'à l'attendre.